Le sujet qui est prévu pour ce soir, ça s'appelle « Chute et dérive du Barou ». C'est un sujet qui n'est pas très facile à traiter, qui réveille pour moi des souvenirs douloureux. Et j'aurai des choses graves et tristes parfois à vous dire au sujet de mon ancienne communauté, de mon ancien supérieur. Je le fais sans amertume aucune, je tiens bien de préciser des débuts. Je ne juge personne, c'est le bon Dieu qui juge les conscients, je me contente de rapporter certains faits. Je pourrais dire de Don Gérard, pour commencer, ce que l'adéberto, le théologien de Mgr Lefebvre au Concile, disait au sujet de Jacques Maritain qu'il a pu faire beaucoup de bien avant 1926 et beaucoup de mal après 1926, pour ceux qui connaissent. Et donc l'adéberto disait de lui « Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien ». Et je pourrais dire la même chose sur Don Gérard, je ne suis pas là en fait ni pour en dire du bien ni pour en dire du mal, simplement pour rapporter un petit peu certains faits, expliquer ce qui s'est passé au Barou. Alors je commencerai par une brève présentation du Barou de Don Gérard, parce que pour certains c'est des noms qui ne valent pas grand chose. Et ensuite le plan sera très simple, avant 88, 88, après 88. Avant 88 les points faibles, qu'on pouvait déjà constater au Barou, en 88 la rupture et la chute, et après 88 la dérive. Et je vous annonce tout de suite la conclusion qui est importante, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est un verset de Saint-Paul, et donc j'aimerais tout au long de la conférence que vous gardiez cette pensée dans votre esprit, cette citation dans votre esprit, parce qu'il faut savoir tirer les leçons du passé pour le présent. Donc retenez ça, je reviendrai en conclusion, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. D'abord donc une petite présentation rapide du Barou de Don Gérard. Le Barou c'est un village du Vaucluse, où une communauté vélintine est installée depuis fin 81. Mais en fait cette communauté avait été fondée en 70, plus de 10 ans avant, en 70 au même moment que Econ, MJCF, que beaucoup de choses. 70, Don Gérard avait fondé dans l'illage de Bédouin, qui est un petit village pas très loin du Barou, dans le Vaucluse aussi. Et Don Gérard était un ancien de l'abbaye de Dournail, qui se trouve près de Dourdes, dans la région de Dourdes. Alors il était parti avec l'accord de son supérieur pour maintenir la tradition, il voulait faire quelque chose de plus traditionnel, ce qui se faisait à cette époque-là dans son abbaye. Alors dans les premières années, entre 70 et 74, il n'y a pas eu de problème particulier, pas de conflit, ni avec son supérieur, le frère abbaye de Dournail, ni avec l'évêque d'Avignon. Mais en 74, Don Gérard a commis un HM Hortel sans circonstances affinuantes, il a invité l'enseignement de Fèvres à donner des ordres mineurs à deux de ses frères. Alors ça, ça ne pardonnait pas. Tout de suite, il y a eu une réaction de son abbaye, de l'évêque de Lieux. Et l'année suivante, en 75, Don Gérard a été exclu de l'ordre bénédictin, et donc de manière officielle, il n'y avait plus de communauté bénédictine abbaye de Dourdes. Ceci dit, cette communauté, elle était plus dans les papiers des autorités de l'ordre bénédictin, mais elle existait en réalité, et elle s'agrandissait vite, et donc il a fallu envisager la construction d'un monastère de grande taille au Barou, puisque la communauté était abbaye de Dourdes, donc de 70 à 80, mais Bédouin c'était assez petit, et donc il fallait envisager la construction de quelque chose de plus grand, d'autant plus qu'on n'était pas propriétaire à Bédouin. Donc il y a eu la construction d'un grand monastère à partir de 77-78, les tout premiers travaux, et ça s'est prolongé pendant une bonne dizaine d'années. Le déménagement s'est fait fin 81, et alors jusqu'en 88, le Barou était vraiment un des bastions de la tradition, un des principaux bastions, il était en bonne entente avec la fraternité et les autres communautés amies, et un signe concret de cette bonne entente, c'était justement la construction de ce monastère, avec une belle église, pour ceux qui connaissent, une église de grande qualité, qui a demandé beaucoup de sous, et donc beaucoup de fidèles de la tradition se sont saignées pour la construction, parce qu'il n'y a pas eu des subventions de tous les côtés, c'était des petits dons et des gros dons, des fidèles de la tradition, qui a été érégé ensuite de grandes souffrances en 88, quand il y a eu la séparation d'avec Monsignor Lefebvre. Fin 86, je prends très rapidement les principales étapes, parce que sinon ce sera beaucoup trop long de raconter l'histoire en détail du Parou. Fin 86, fondation du monastère de Santa Cruz au Brésil, avec comme supérieur le père Thomas d'Aquin, pour ceux qui ont entendu parler. Le père Thomas d'Aquin, qui venait lui-même du Brésil, qui avait été formé à Bédouin depuis longtemps, est reparti au Brésil pour fonder un monastère qui s'appelle Santa Cruz, qui existe toujours. En 88, c'est la rupture du Parou avec Monsignor Lefebvre, la fraternité, toutes les communautés amies. Et fin 2002, fondation, je trouve très très vibrante en même temps, fin 2002, fondation de Sainte-Marie-de-la-Garde, un monastère dans le diocèse d'Agin, fondé par le Barou. En accord avec l'aide de l'UE, bien sûr, parce que c'est après 88. Fin 2003, c'est la démission de Don Gérard, pour des raisons de santé, c'est vrai que sa santé était assez atteinte, et il est mort 5 ans plus tard, un peu moins de 5 ans plus tard, en février 2008. Et à ce moment-là, donc, au moment de la démission de Don Gérard, fin 2003, le nouveau père Abbé qui a été élu, donc ça fait tout juste 10 ans, il s'appelle maintenant le père Louis-Marie. Un jeune père qui a été élu, qui avait seulement 3 ans de sa sœur d'Oss. Ce qui est un petit peu curieux d'ailleurs, mais c'est tout ça. Voilà donc les quelques grandes étapes du Barou, résumées de manière très succincte. Personnellement, je suis entré le 7 octobre 80, pour la fête du Saint-Rosaire, et puis j'ai fait profession à Noël 82, et j'ai été ordonné prêtre le 27 juin 86, pardon, c'est dans le prêtre, j'en suis très fier. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'avoir attendu par lui, et d'avoir gardé toujours une grande vénération pour lui. Je suis parti du Barou le 4 octobre 2002, donc ça faisait presque 22 ans, à quelques jours près, 4 octobre 2002, donc le jour de la Saint-François, pour les quartiers de Saint-François qui sont ici, et puis pendant le mois du Brossard. Voilà. Alors, je passe maintenant au premier point, donc avant 88, on va voir un peu quels étaient les points faibles au Barou. Je vous disais donc que Barou était un des bastions de la tradition, un bastion, ça ne s'écroule pas en un seul coup, comme ça, du jour au lendemain. Un petit peu comme les tours du 11 septembre 2001, ça ne s'est pas écroulé comme ça, parce qu'un avion est rentré dedans, ça ne suffit pas. Il fallait que ça soit préparé. Donc il y avait certaines faiblesses au Barou pour que ce bastion s'écroule en 88. J'ai essayé de les présenter rapidement. Dont Gérard disait qu'il avait formé sa communauté autour de deux grands axes, je le cite là, autour de deux grands axes, la Sainte Règle et la Sainte Liturgie. Donc c'est effectivement très important, surtout pour une communauté de Nénitine, de parler de ces deux grands axes. Mais en fait, il manquait, dans cette formulation, et un peu hélas dans la réalité, il manquait un troisième axe fondamental, il s'agit de la doctrine. Je vais y revenir dans un instant. Mais d'abord, un mot sur ces deux premiers axes. D'abord le premier, donc celui de la Sainte Règle, dont Gérard avait vraiment l'esprit de la Règle Bénédictine, bien imprégné, et il a su transmettre cet esprit, à ce point de l'usage, je lui donne beaucoup. Il avait un grand respect pour la Règle. Ceci dit, il n'avait pas assez de respect pour les règles, avec un petit air, certaines règles de l'Église, en particulier, certaines règles du droit canon. Donc, je prends un exemple tout simple, c'est que jusqu'en 88, nous faisions une profession perpétuelle au bout de deux ans de novicia, alors que l'Église, depuis presque un siècle, depuis le code de droit canon de 1917, demande que les religieux, les religieuses, fassent trois ans de vote temporaire avant de s'engager définitivement. Donc, c'était tout à fait contraire au droit canon. Comme Gérard disait, nous ne m'avons pas de situation canonique normale, donc on peut changer certaines choses. C'est tout le contraire. Quand on n'a pas une situation canonique normale, il faut essayer de respecter au maximum tout ce qui est possible dans le droit canon. On est obligé de s'affranchir de certains points, du fait qu'on n'a pas des relations normales entre guillemets et Rome, mais on doit respecter au maximum tout le reste. Et on ne le faisait pas sur ce point-là en particulier. Et puis, le deuxième axe, donc celui de la liturgie, la sainte liturgie, là, c'est pareil, Gérard aimait beaucoup la liturgie, il en parlait bien, il a su transmettre certainement la liturgie, je lui dois également beaucoup à ce point de vue-là, mais il prenait des libertés également dans ce domaine. Et la liturgie du Barou était un petit peu particulière. Certains prêtres de la fraternité qui passaient avant 88 étaient surpris par certains changements qu'ils remarquaient dans la messe ponctuelle, en particulier. En gros, on se basait sur le calendrier et les rubriques de 62, comme ça se fait dans l'ensemble de la tradition, mais on prenait certaines choses plus anciennes ou certaines choses plus récentes. Alors, la messe ponctuelle, ça ressemblait un petit peu à la messe de 65. Je ne vais pas attendre d'entrer dans les détails, mais vous voyez, ça faisait un mélange qui était un petit peu curieux. Et puis, ça n'était pas fondé, quoi. Normalement, on doit s'en tenir à des rubriques précises. Et pour nous, dans la tradition, c'est des rubriques de 60-62. Et voilà, il prenait un peu de liberté, il y avait des fantaisies dans ce domaine. Moi-même, en sortant les barous, il a fallu que je fasse très attention pour un certain petit détail de la messe, pour tout de suite prendre les bonnes habitudes, pour ne pas garder celle que j'avais prise aux barous. Alors, j'en viens maintenant, le plus important, le troisième axe qui n'était pas mentionné par don Gérard, donc celui de la doctrine. Il aurait dû pourtant, don Gérard, se souvenir de l'avertissement d'un grand bénédictin, dont Delat, une des plus grandes figures de l'art bénédictin, 19e, 18e, 20e, dont Delat disait « Il n'y a rien de plus pratique que la doctrine. » C'est une pensée lumineuse, ça. « Il n'y a rien de plus pratique que la doctrine. » Et entre parenthèses, c'est de ça pour conséquence toute simple, qu'il ne peut pas y avoir d'accord pratique sans accord sur la doctrine. C'est tout simple. S'il n'y a rien de plus pratique que la doctrine, il ne peut pas y avoir un accord pratique sans accord sur la doctrine. Donc, pendant don Gérard, évidemment, la doctrine n'était pas sans importance, mais il n'insistait pas assez sur ce point. C'était dû à plusieurs choses. On peut dire que c'est une question de tempérament. Il était plus poète que théologien. C'est très bien d'avoir des poètes, mais ce n'est pas forcément l'idéal pour diriger une communauté dans une période de crise. Donc, il n'est plus poète que théologien. D'autre part, il n'avait pas une formation personnelle très solide. Bon, ça, c'était dû à sa famille, son école et tout. Mais il n'avait pas une formation personnelle très solide. Et puis, il ne voyait pas suffisamment le danger du modernisme, du libéralisme. Et donc, il ne comprenait pas suffisamment le côté le plus profond de la crise. Ce qu'il y a de plus profond dans la crise, ce n'est pas simplement certains changements de discipline, de liturgie. C'est d'abord les problèmes de doctrine, cette influence progressive dans l'église du modernisme et du libéralisme. Ça, il ne le voyait pas suffisamment. Et du coup, on n'avait pas beaucoup de formation dans ces domaines-là, au Barou, de formation anti-moderniste, anti-libérale. Alors, ceux qui, comme moi, étaient passés par le NJCF quelques années, on avait une formation qui nous aidait, puis on pouvait compléter par des lecteurs personnels, mais ça manquait dans la formation au Barou même. Et puis, il n'y avait pas en particulier de cours sur les actes du magistère, c'est-à-dire les grandes encycliques des papes du XIXe et du XXe, comme ça se faisait à Econes. On s'est bien le fait d'abord, puis ensuite, les professeurs ont continué. Mais on n'avait pas ça. Et aussi, nos niaux-gras de frères qui partaient faire leurs études à Econes, alors que ça aurait été vraiment souhaitable, et ça s'est fait pour d'autres communautés religieuses. Mais là, les novices, enfin les jeunes prophètes, pour se préparer ces sardos, avaient tous leurs cours au Barou et n'allaient pas à Econes pour suivre vraiment une partie de leurs études, pas forcément tout, mais une partie. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal pour un moine de se retrouver dans un séminaire, c'est très différent, mais ceci dit, ça aurait été précieux pour avoir une formation plus solide, plus complète, et puis pour avoir des liens plus étroits avec maternité et avec l'enseignant FF qui était encore à Econes en fin du temps de mes études. Et donc, nous avions des études jusqu'en 85 qui n'étaient vraiment pas très organisées. Il n'y a pas beaucoup de pères qui étaient capables d'enseigner des matières. Il y a eu des professeurs de passage invités qui venaient faire une session de temps en temps. On n'avait pas une formation complète, systématique, et ça a beaucoup manqué. Et puis, il y avait un manque de prudence, de vigilance. Par exemple, Gérard faisait lire ou bien laissait lire par certains jeunes pères, pas très sûr, des ouvrages douteux ou dangereux, même quand je dis des ouvrages douteux, c'est par exemple le Gardien de Journay. Il y a des très belles choses chez Journay, mais il y a aussi des choses un peu gênantes. Et voilà, il nous avire ça sans trop faire la distinction entre ce qui était bon et ce qui était moins. Ou des auteurs dangereux, je pense, c'est un père. Roguel, ça ne vous dit rien pour la plupart, sans doute, mais c'est un des destructeurs de la liturgie catholique. Le père J, lui, était venu plus tard à partir de l'an 8. J'en parlerai par la suite. Donc, il y avait des auteurs comme ça qui étaient douteux, même dangereux, que l'on allait lire volontiers. Donc, manque de prudence et de vigilance. Et sinon, je signale très brièvement, avant de passer au deuxième point, deux autres points faibles, c'est une trop grande ouverture au monde. Trop grande ouverture au monde. Des amitiés douteuses comme celle de Louis Powell. Et puis, le deuxième point faible pour terminer, c'est le fait que le don Gérard donnait trop d'importance à la question de la reconnaissance canonique par l'Église. Il insistait beaucoup là-dessus. Il voulait un statut normal. Dans le livre blanc qui avait été écrit en 90, je crois, un peu après 88, il écrivait que c'était un souci constant pour la communauté. Pour lui, peut-être, pour l'ensemble de la communauté, ce n'est pas vrai. Donc, il parlait d'un souci constant. Et donc, vraiment, il insistait sur ça. Alors que pour Mgr Lefebvre, quand il parlait de ça, il disait que c'était une question secondaire. Ce n'est pas sans importance, mais c'est secondaire, dans le sens plutôt de seconde. Ce n'est pas que ça soit secondaire au sens que l'importance. Mais pour Mgr Lefebvre, c'était une question seconde. Ce qui comptait d'abord, c'était de maintenir la foi. De maintenir la foi catholique. Et donc, Don Gérard donnait trop d'importance à cette question-là. J'en viens donc au deuxième point. En 88, comment ça s'est passé ? La rupture et la chute du barou en 88. Alors, il faut savoir d'abord que Don Gérard avait déjà donné beaucoup de soucis à Mgr Lefebvre en 85, début 85, en gros, pendant le premier semestre 85, parce que fin 84, en décembre 84, il était allé faire une visite à un cardinal très important à Rome, qui deviendra plus tard pape sous le nom de Benoît XVI. Et il avait été séduit par ce cardinal qui, de fait, est séduisant. J'ai vu de près au barou, c'est quelqu'un de séduisant, qui a une grande intelligence, une personnalité très forte. Et donc, Don Gérard avait été vraiment séduit par cette personnalité. Et à partir de ce moment-là, il s'était dit qu'il y a moyen de faire quelque chose avec Rome. Et on peut dire que c'était encore un point faible de Don Gérard, c'était d'être un peu naïf, de faire facilement confiance à des gens qui ne méritaient pas forcément, quelles que soient leurs intentions et leur disposition personnelle, mais qui ne méritaient pas qu'on leur fasse confiance dans la crise qui s'évissait. Et donc, Don Gérard était allé assez loin, fait dans un rapprochement avec Rome, début 85. Ça s'était fait dans le plus grand secret, puisque moi-même, j'étais déjà souviable à Pudia quand on venait le premier semestre 85, et j'avais déjà des responsabilités dans la communauté. Je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques années seulement. Donc, longtemps après mon départ du Barou. Ça s'est mené dans le plus grand secret, et Mgr Lefebvre avait su, et il n'avait pas envie de venir donner la retraite qui était prévue au mois d'août 85, et sachant ce que Don Gérard faisait, il n'avait pas envie de venir. Il avait dit au Père Thomas d'Aquin, qui était éconne à ce moment-là, non, ça ne sortira pas, je ne pourrais pas parler, ce n'est pas possible, et puis Mgr Lefebvre avait fait. Père Thomas d'Aquin avait insisté pour que Mgr vienne, ce qui avait été quand même un bienfait, mais c'est pour vous dire que c'était allé vraiment très loin. Mais finalement, ça ne s'était pas fait en 85, heureusement. Je passe au 29 juin 87, les ordinations de 87 à Cônes, j'étais sous l'attente, je me souviens encore de Mgr Lefebvre, qui dans son serment nous a prévenu que l'année suivante, il ne sacrerait qu'à Très-Vec, l'annonce des sacres. Donc 29 juin 87, et quelques semaines après, le dimanche 2 août, Don Gérard a fait un serment pour soutenir, pour soutenir vraiment très clairement la décision de Mgr. Ce serment a fait un certain bruit, donc il avait vraiment soutenu la décision de Mgr. Ensuite, fin 87, il y a la visite, vous vous en souvenez pour certains, la visite du cardinal Gagnon, accompagné de Mgr Perle, pour visiter un peu la fraternité et les communautés de la tradition. Et un début du voyage, en tout cas, c'était une conséquence, et je pense qu'on pourrait dire que c'était un but de ce voyage, c'était de repérer les points faibles dans la tradition, les éléments fragiles, et en particulier ceux du Barou. Ils s'en sont aperçus, ils ne le savent peut-être pas avant, ils pouvaient s'en douter puisqu'il y avait eu des contacts déjà fin 84, début 85. En tout cas, ils ont repéré certains éléments fragiles, et en particulier au Barou. Le 15 juin 88, c'est la conférence de presse de Mgr Aécaune qui dit qu'il ronde avec Rome et qu'il ne s'accrera qu'à Très-Vec le 30 juin. Là, c'est une annonce, il y a eu des pourparlers, au mois de mai en particulier, pendant plusieurs mois, mais surtout avec le protocole du 5 mai, Mgr avait signé, il a retiré sa signature tout d'après. Donc, le 15 juin, il annonce d'une manière définitive qu'il ronde avec Rome et qu'il ne s'accrera qu'à Très-Vec le 30 juin. Le 17 juin, je vais donner l'analyse précise, parce que le 17 juin, donc juste deux jours après cette conférence de Mgr, cette conférence de presse de Mgr, deux jours après, téléphone du Vatican au Barou pour proposer une visite du cardinal Mayer à un bénédictin, très très intelligente, très à droit, pour proposer donc une visite du cardinal Mayer à la communauté. Et il nous arrive trois jours après le téléphone, le 20 juin, donc c'est allé très vite, ils étaient pressés. L'annonce faite à Mgr du 15 juin pour le 30, ils voulaient agir au plus tôt, au plus vite entre les deux. Donc le 20 juin, Rigo Barou, le cardinal Mayer avec l'inévitable et de dangereux Mgr Perle, qui a fait un mal terrible dans ces affaires-là. Et nous avons donc à ce moment-là une réunion avec une douzaine de pères, il n'y a pas tous les pères, une douzaine, et on était censé pouvoir poser toutes les questions qu'on vous lève avec ses voies très libres, bien envisager tous les aspects de la question. En réalité, quand un supérieur a une idée derrière la tête et préside une réunion comme ça, il s'arrange pour que certaines questions gênantes soient écartées, qu'on passe à un autre sujet, qu'on dise qu'on n'a plus le temps, donc en réalité, on ne pouvait pas poser toutes les questions comme on aurait voulu. Et puis, si on posait des questions gênantes, on était mal vus, ça demandait un certain courage et puis on sentait qu'on était mal vus par certains confrères. Donc la réunion, elle ne permettait pas de poser toutes les questions nécessaires. La conclusion de cette réunion, enfin il y en a eu deux, je crois, une première, les douze pères, une deuxième plus récemple, et donc la conclusion pour Don Gérard, c'était que Rome s'acceptait tel que nous étions et qu'elle nous offrait tout ce que nous demandions, Don Gérard employait les termes, sans contrepartie de doctrine, sans concession et sans reniement. Une petite parenthèse sur la formule, Rome nous accepte tel que nous sommes. En fait, quand Rome dit à une communauté on vous accepte tel que vous êtes, il ne pense pas ça. Il pense qu'on vous accepte tel que vous serez, tel que vous allez devenir. Parce qu'il savent qu'une fois qu'il y a un accord canonique, fatalement, il le savent par l'expérience et qu'il savent comment ça se passe, il savent que la communauté va changer plus ou moins vite et donc qu'il nous accepte tel que nous serons dans un an, cinq ans, dix ans. Il n'accepte pas tel que nous sommes au moment donné parce qu'ils n'acceptent pas du tout dans nos oppositions à la Nouvelle-Messe, au Conseil, etc. Donc il faut faire attention à cette formule. On vous accepte tel que vous êtes ? Non. Il pense qu'on vous accepte tel que vous serez, tel que vous allez devenir. Voilà. Alors le 30 juin dont Gérard est à l'écone, le 30 juin c'est les sacs, le jour des sacs, dont Gérard est à l'écone parce qu'il avait promis un an avant à l'enseigneur qu'il y serait. Donc il y est. Il y est, mais physiquement, mais on peut dire que son cœur n'y est pas tellement, d'autant plus que le soir du 29, il a participé à une réunion de fondation de la Fraternité Saint-Pierre, donc de quelques prêtres qui quittaient l'enseigneur à cause des sacres. Le 1er juillet, dont Gérard reçoit par l'enseigneur de Catre-Mayer qui vient juste après les sacres faire une petite visite au Barou, par l'intermédiaire de l'enseigneur de Catre-Mayer, il reçoit une carte, une simple carte de l'enseigneur Lefebvre qui le supplie de ne pas se laisser tenter par le dialogue avec le serpent romain. Phrase extrêmement, extrêmement forte de l'enseigneur Lefebvre. Il supplie, dont Gérard, de ne pas se laisser tenter par le dialogue avec le serpent romain. Le dialogue, le serpent, c'est à la peine une vieille histoire aussi vieille que le monde et qui nous a coûté très cher. Et de fait, ça a coûté très cher au Barou de se laisser tenter par ce dialogue avec le serpent romain. Mais pour don Gérard, c'est trop tard puisque ses plans sont déjà faits et le 8 juillet, une lettre de don Gérard signé par les membres du conseil de la communauté part pour le pape Jean-Paul II pour lui dire qu'il désapprouve les sacres effectués par monseigneur une semaine avant et il demande à bénéficier des propositions romaines telles que le cardinal Maier les avait données. Le 25 juillet, donc 8 juillet, ça va très vite parce qu'en principe à Rome en juillet août il fait très chaud, tout le monde est en vacances, les bureaux sont fermés. Le 25 juillet, il y a une réponse de Rome pour dire que tout est accordé et que les censures sont remises. Tout est réglé. Ensuite, le 18 août, il y a la fameuse déclaration de don Gérard dans le journal présent qui a été publiée de diverses manières, en particulier dans le nom présent, ça fait pas mal de diffusion, c'est importante. Et dans sa déclaration, il dit qu'il y a deux conditions pour l'accord qui vient de se conclure avec Rome. Premièrement, qu'il ne doit pas y avoir de discrédit vis-à-vis de la personne de Mgr Lefebvre et deuxième condition, je vais y revenir ensuite à ces conditions dans la troisième partie. La deuxième condition, c'était que nul contrepartie doctrinale ou liturgique ne soit exigée de nous et que nul silence ne soit imposé à notre prédication antimoderniste. On va voir donc ce qu'il en a été de ces deux conditions. Une chose intéressante à remarquer, c'est que le même jour du 18 août, le jour de la déclaration, de la publication de la déclaration de Mont-Gérard, il y a une lettre de Mgr Lefebvre au père Thomas d'Aquin qui était en train de se séparer du Barou. Je vais y revenir pour suivre Mgr Lefebvre. Et là, dans cette lettre au père Thomas d'Aquin, Mgr Lefebvre dit que Mont-Gérard vient de suicider son oeuvre. Comme Mgr Lefebvre a dit le jour d'essac qu'il ne voulait pas la faire. Il avait dit que si on avait continué avec Rome, début mai, dans ce sens-là, c'était une opération suicide. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est une opération survie. Donc là, il me dit au père Thomas d'Aquin le 18 août que Mont-Gérard a suicidé son oeuvre et il ajoute qu'il use de tous les arguments pour endormir ceux qui résistent. Il use de tous les arguments pour endormir ceux qui résistent. Juin 1889, Mont-Gérard est nommé premier abbé du Barou par Rome après consultation de la communauté. Dans ce cas de figure, c'est normal que ça soit Rome qui nomme le supérieur après consultation de la communauté. Alors, une petite parenthèse, certains ont dit à l'époque que Mont-Gérard avait agi par ambition, par désir d'avoir une mitre et une crosse puisque les abélinitains portent une mitre et une crosse comme les évêques. Je ne pense pas personnellement, de toute façon, je pense que ça n'a pas d'importance et ce ne sont pas les intentions qui comptent, si c'est l'effet. Je ne pense pas personnellement que ça a été dans ses intentions. Je ne pense pas. Plutôt, ils souhaitaient que les choses s'arrangent avec Rome mais ce n'était pas pour avoir personnellement une mitre et une crosse. Donc, il faut éviter de dire des choses comme ça qui ne sont pas sûres. Je pense même que c'est le contraire qui serait plus probable et puis ça n'a pas tellement d'importance. Je ne vais pas les aimer. Avant de passer au troisième point, je voudrais signaler qu'au moment de la rupture, en 88 ou bien un petit peu plus tard, en 89 ou bien beaucoup plus tard, 2002-2003, il y a eu plusieurs départs de la communauté. D'abord, en 88, c'est le monastère du Brésil de Santa Cruz qui se sépare de Don Gérard fin août 88. Le père de Manacin voulait continuer le bon combat avec Mgr Lefebvre et Mgr de Castromayeur parce qu'au Brésil, il n'était pas loin de Mgr Castromayeur. Donc, il se sépare de Don Gérard suivi par quelques-uns de ces moines, pas tous. En gros, il y a eu la moitié de la communauté qui est restée avec le père de Manacin et la moitié qui est rentrée en France pour retrouver le barou. Sinon, il y a eu quatre pères qui sont parties, enfin trois, qui est passée par la fraternité mais qui est tournée dans le Manacin. Donc, il y a eu quatre en tout qui sont parties en 88 au début 89. Et puis, moi-même, j'ai attendu octobre 2002 et le père Jérôme est parti, certains connaissent, le père Jérôme est parti un an après moi en octobre 2003. Au mois du Roserre aussi, c'est un mois propice à prendre des bonnes décisions. Une petite parenthèse sur mon départ, je ne suis pas là pour parler de moi spécialement mais quelques mots simplement à ce sujet. C'est sûr que ce n'est pas facile de prendre une décision comme celle-là, c'est très difficile. En 88, j'étais très 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 embêté qu'on se sépare de Mgr Lefebvre. Très très embêté. J'avais cru que Don Gérard, avec sa personnalité vraiment forte, était capable de garder un équilibre tout en ayant des relations « normales » avec Rome de garder exactement notre ligne doctrinale, liturgique et tout comme on avait avant. Et puis, je m'étais trompé. Sinon, les éléments d'explication que je vois, c'est d'abord la médiocrité personnelle. Je pense que si j'avais été plus fervent, j'aurais reçu plus de lumière. Ça, le fait que je le croulais sous le travail pendant une dizaine d'années. J'ai été le scélérié du monastère, donc l'organisation d'un peu tous les travaux, tous les emplois. Alors, c'est vrai que je n'ai pas tellement de temps de lire, de réfléchir. Mais en plus, lire, on était sans information. Du jour au lendemain, pratiquement après les sacres, au lieu de trouver fidélitaire, le salaire de la terre sur la table de communauté, on trouvait famille chrétienne et l'homme nouveau. Le changement était très très rapide. Ce qui fait que on sait plus ce qui se passait dans la tradition. c'est strict, donc on ne savait pas grand-chose. Bon, il y a eu tout un tas de choses. Ce serait trop long de vous expliquer comment j'étais amené à prendre ma décision. Disons que dans les dernières années, j'ai pu avoir quelques renseignements par diverses personnes, par mes parents qui n'étaient pas loin du par vous, qui ont pu me passer quelques textes. Et puis, le père Jérôme qui venait de se procurer, je pense que c'était en 2001 ou début 2002, il venait de se procurer le CD-ROM du Salre de la Terre qui est regroupé à les 40 premiers numéros. Du coup, il m'a passé la collection sur papier qui est la bête. Et là, ça a été une lumière. J'ai pu découvrir plein de choses, des articles sur les sacs, par exemple, parce que je n'y voyais pas jusqu'au dernier moment, presque à mon départ, je n'y voyais pas très clair jusqu'à quelques mois avant, je n'y voyais pas très clair sur les sacs. Je perdais une grande vénération pour essayer de le faire, mais je me disais quand même qu'ils ne pouvaient pas faire les sacs malgré les situations tragiques où on ne pouvait pas faire un acte comme ça parce que j'avais lu un tas de choses qui disaient que cet acte ne pouvait pas avoir de justification dans un cas de crise très grave. Alors, j'ai pu lire des articles assez fouillés à ce sujet dans le sel de la terre et plein d'autres choses, des visernes en cachette, il fallait que je sorte un numéro, que je mette une grosse bible à côté et si jamais quelqu'un entrait, il fallait vite que je mette la bible dessus parce que le sel de la terre au Barou, ça aurait été en 2001-2002, ça aurait été très grave. Ça m'aurait coûté cher. Donc, je cachais la collection dans un pancère derrière les vêtements et puis je sortais numéro par numéro avec une grosse bible à côté pour cacher le numéro si on entrait. Voilà. Donc, ça m'a permis de petit à petit l'y voir clair et je dirais que la motivation principale de mon départ, il y en a beaucoup dans le détail, la motivation principale c'est le devoir que je sentais de plus en plus fortement de rendre témoignage, de rendre témoignage, de montrer clairement que je n'acceptais pas la dérive de ma communauté. Au fur et à mesure, je comprenais de plus en plus que ma communauté avait changé et je n'acceptais pas cette dérive et je pensais que j'avais le devoir en tant que moine d'abord mais surtout en tant que prêtre de montrer clairement, publiquement que je n'acceptais pas cette dérive. La seule solution c'était partir. Alors, ce qui compliquait les choses c'est que chez les bénéditains il y a un vœu de stabilité en plus des trois vœux de religion il y a un vœu de stabilité c'est-à-dire qu'on s'engage pas dans la stabilité dans l'ordre mais dans le monastère dans lequel on a fait profession. On s'engage définitivement dans une famille donnée, dans un monastère donné. Je raisonnais de la manière suivante qui paraît juste enfin, j'en suis sûr parce que sinon je n'aurais pas pris cette décision c'est grave, c'est que la communauté en fait avait perdu son identité. J'étais rentré à Bédouin en 80 dans la bâche de la tradition la communauté avait perdu son identité au fil des années entre 88 et 2002 et je pensais que j'avais le devoir de garder mon identité ou de retrouver en partie mon identité et que ça justifiait un départ. Alors maintenant on va voir après 88 donc la dérive de Barou ce qui s'est passé après 88 petit à petit. Alors je commencerai par donner quelques faits dans l'ordre chronologique je prends simplement quelques faits les plus marquants parce qu'il y a un tas de choses à dire ça sera beaucoup trop long et puis ensuite j'essaierai de voir plus profondément les différents aspects qui manifestaient le changement d'esprit de la communauté. Quelques faits d'abord en 92 il y a la publication du catéchisme de l'église catholique donc le catéchisme du concile en fait qui reprend les atténuant plus ou moins certaines grandes erreurs du concile donc c'est le catéchisme du concile pour faire bref. Et bien le Pongérard dans un serment le loup sans réserve je me souviens encore il avait le livre à la main un insistant sur fait c'était un catéchisme vraiment formidable et qu'il fallait que tout le monde dise ce catéchisme et puis le Barou l'année suivante publie une petite brochure oui le catéchisme de l'église catholique est catholique en réponse à une brochure de la fraternité le catéchisme de l'église catholique est incatholique et donc réponse du Barou quelques mois après oui le catéchisme est catholique. 95 en avril 95 c'est la consélébration de Don Gérard avec Jean-Paul II dans le nouveau rite donc ça c'était vraiment une chose extrêmement grave ça s'est fait dans le plus grand secret et la communauté a été prévenue seulement 15 jours après parce qu'il y avait des fuites certains fidèles le savaient du coup ils commençaient à en parler aux moines donc Gérard est obligé de nous prévenir donc 15 jours après on est avertis et Don Gérard pour justifier son geste commence à dire il n'avait jamais dit avant que le nouveau rite était légitime il commence à envoyer ce terme-là on verra qu'après il ira plus loin et puis alors à moi en particulier une conversation privée lorsque je lui disais tout mon trouble et ma peine suite à cet acte j'étais tellement troublé que les frères étaient persuadés que j'allais partir ils venaient me voir à tour de rôle dans le bureau de ses derbiers en disant mon père quand même au Mjcf on était peut-être un petit peu sévère pour relativiser pour pas vous mettre dans cet état-là donc Gérard a cru qu'il devait faire ça puis une journée je mette une étape santé j'avais besoin de prendre l'air j'avais pris une journée de repos, de détente et les frères avaient cru que j'étais parti que j'allais quitter le monastère et j'aurais dû le faire normalement à ce moment-là et puis voilà je me suis laissé convaincre par un prêtre qui me semblait extrêmement solide sur la doctrine qui désapprouvait ce sujet dont Gérard mais il m'a dit ne partez pas vous pouvez à l'intérieur du monastère vous pouvez aider à éviter la dérive continue donc je me suis laissé convaincre et j'ai tort et donc dans une conversation privée il m'a dit qu'il l'avait fait parce que c'était le pape et que c'était la première et dernière fois parce que c'était le pape et que c'était la première et dernière fois qu'il n'était pas question de recommencer trois ans plus tard trois ans et demi plus tard quand il était question de recommencer et quand de fait ça a recommencé je rappelle ce qu'il m'avait dit trois ans avant et il me répond textuellement j'ai la phrase dans l'oreille encore 15 ans après il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis donc ça c'est difficile après de faire confiance supérieure c'est textuellement ce qu'il m'a dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis quand je lui ai rappelé ce qu'il m'avait dit que c'était la première et la dernière fois et qu'on était en train de recommencer bon en octobre 98 la moitié à peu près de la communauté c'était une trentaine de moines parce qu'à cette époque il n'y a pas loin de 60 se trouvent à Rome pour le dixième anniversaire du motu proprio avec les ADI motu proprio du 2 juillet 88 c'est le motu proprio qui donnait l'excommunication de l'ancien Lefebvre et qui en disant qu'il avait une fausse de son tradition etc et donc dans ce motu proprio il y avait aussi un appel pour les communautés qui voulaient se radier à Rome et donc pour fêter le dixième anniversaire la moitié de la communauté est à Rome et à ce moment-là dont Gérard précise sa pensée sur le novorite il va un peu plus loin il dit que le novorite est orthodoxe c'est-à-dire qu'il donne une bonne doctrine orthodoxe c'est-à-dire bonne doctrine alors qu'avant 88 il avait des paroles extrêmement fortes contre la nouvelle maise peut-être encore plus fortes que Mgr Lefebvre il parlait de la malice intrinsèque du novorite il disait que ça ne venait pas de l'église ce rite ce qui est vrai mais donc il a beaucoup changé en quelques années fin 98 il y a un accord avec la conférence monastique de France ça regroupe tous les abbés bénévitens et cisterciens de France et donc un accord est établi avec cette conférence monastique pour que le monastère de Barou soit reconnu comme un monastère faisant partie de l'ensemble des monastères bénédictins et alors comme condition entre autres pour cet accord il faut qu'il y ait la consélébration de la messe chrismale la messe du jeudi saint autour des vecs la consélébration de la messe chrismale au moins une fois pour le Barou donc dans le diocèse d'Avignon et au moins une fois pour une fondation éventuelle de Barou dans le diocèse où s'implanterait donc le Barou et alors par la suite en fait ça a été tous les ans et pas seulement un père mais plusieurs pères et la plupart en sont passés à la moulinette mais en principe c'est une fois dans chaque diocèse où le Barou pouvait s'implanter et puis l'autre chose c'était de reconnaître que les pères du Barou qui étaient de passage dans une communauté avaient le droit de concélébrer alors cet accord de fin 98 avec la conférence monastique de France c'était extrêmement secret et là la communauté a été informée plusieurs mois après je crois que c'était quatre mois plus tard à peu près parce qu'il y avait des fuites aussi ça commençait à savoir donc on était obligé de nous prévenir en 99 Don Gérard a participé à ce que j'appellerais le torpillage de la fraternité Saint-Pierre bon certains se souviennent peut-être c'était passé c'était en juin fin juin 99 il y avait une lettre signée par 16 prêtres on les appelait des 16 signataires qui se plaignaient auprès du Saint-Siège que en gros pour résumer je ne vais pas entrer dans l'état c'est trop long mais en gros ils se plaignaient que leur fraternité elle ressemblait trop à la fraternité Saint-Philippe quand ils étaient ici ça revenait à ça et donc c'est intéressant d'évoquer cet exemple j'avais pu savoir que Don Gérard avait participé à cette affaire-là en particulier en suggérant le remplacement du supérieur général par un autre très libéral et de fait c'est un prêtre très libéral qui avait été nommé à ce moment-là c'est intéressant de mentionner ce point parce qu'on ouvre une petite parenthèse après l'accord d'une communauté d'un institut avec Rome il suffit d'une toute petite poignée à l'intérieur de cet institut pour faire évoler l'ensemble pour faire changer l'ensemble parce que là il y avait 16 signataires mais au début je pense qu'ils étaient vraiment 3 ou 4 je connaissais bien tous ces prêtres je pense qu'au début ils étaient simplement 3 ou 4 qui voulaient faire quelque chose pour aller plus dans le sens de Rome et pour ne pas ressembler trop à leur ancienne fraternité au début ils étaient 3 ou 4 ils ont réussi à combattre quelques confrères de signer donc ça fait 16 signataires et ils se sont plaints auprès de Rome et ça suffit quand on se plaint auprès de Rome Rome soutient ceux qui contestent l'orientation de l'institut Rome intervient par la force fait changer de supérieur les directeurs de séminaires aussi et puis impose certaines conditions et j'appelle ça le torpillage de Saint-Pierre qui était déjà en mauvaise santé à l'époque du 10 ans après les sacs mais ça a été un très très gros pour eux et ça c'est à retenir il suffit dans le cas d'un accord avec Rome il suffit d'une poignée à l'intérieur de l'institut qui est agréé par Rome pour faire changer tout c'est peut-être dommage mais c'est comme ça de forte chance que Rome soutienne ceux qui veulent aller davantage dans un sens considérable voilà en janvier 2002 il y a la réunion d'assises enfin une des réunions d'assises Assise 2 ou Assise 3 selon le façon dont on compte 24 janvier 2002 et là dont Gérard malgré mon insistance très lourde ne dit pas un mot à la communauté pas un mot à la communauté j'étais seul à faire ma journée de prière et de jeûne en munissant la fraternité parce que j'étais un peu au courant de ce qui se passait en fraternité j'étais seul à faire ma journée et pas un mot à la communauté et il y a même quelques pères ont dit ce jour-là une messe votive pour la paix en union avec la réunion d'assises vous voyez on en était septembre 2002 il y a une visite de Mgr Rifan Mgr Rifan c'était l'évêque de Campos sacré en janvier 2002 exactement au moment d'assises à quelques jours près et donc il venait faire une visite au Barou il avait été extrêmement sévère avec Mgr Rifan en 88 et là au contraire c'était les grandes retrouvades les grandes embrassades et je notais il y aurait plein de choses à dire cette visite fin septembre 2002 juste quelques jours avant mon départ a provoqué le coup de pouce final pour mon départ parce que j'ai pu parler personnellement quelques instants avec Mgr Rifan je vous posais trois questions précises sur la nouvelle messe sur Assise et sur la liberté religieuse et vu les réponses je me suis dit c'est bon c'est pas la peine de chercher autre chose c'est du côté des fraternités qu'il faut se tourner pour moi c'était clair à ce moment parce que je pensais que Mgr Rifan vu les propos et les écrits extrêmement forts qu'il avait pu avoir dans le passé était peut-être une chance d'une communauté unie à Rome mais qui restait solide et j'ai senti tout de suite qu'il y avait une trahison très très profonde et très rapide alors Mgr Rifan une chose intéressante à noter c'est que dans la conférence qu'il avait faite à la communauté il distinguait deux périodes pour Mgr de Castromayeur avant 81 où Mgr Castromayeur était évêque de Campos d'une manière légale et puis après 81 où il avait été mis à la porte de 116 mais il s'était maintenu il était resté évêque solide de ses prêtres fidèles et de tout un tas de fidèles quelques milliers de fidèles qui me suivaient mais il y avait eu un nouvel évêque qui avait été introduit Mgr Rifan il distinguait ces deux périodes dans l'épisode pas de Mgr de Castromayeur il disait maintenant qu'on est revenu qu'on est dans une situation régulière avec Rome et bien on doit suivre Mgr de Castromayeur dans sa première période avant 81 donc on ne tient pas compte de ce qu'il a pu dire de 81 à 91 parce qu'il est mort juste après Mgr de Castromayeur en 91 donc les dix dernières années ça ne compte pas puisque c'était sa deuxième période et puis on n'était plus dans une situation clinique normale donc on ne retenit pas ça alors que c'est la période essentielle de Mgr de Castromayeur c'est ça l'être ouverte manifeste épiscopale de 83 avec Mgr de Castromayeur c'est sa participation au sacre avec un discours très fort c'est surtout ça justement qu'il faut retenir Mgr de Castromayeur et il faut faire très attention à ne pas faire la même chose pour Mgr Lefebvre où on pourrait distinguer la période avant 88 et après 88 la période après 88 est très courte puisque ça fait à peine 3 ans Mgr est mort le 25 mars 91 mais c'est la période la plus importante parce que Mgr a été suscité par Dieu principalement pour l'acte de l'Essac pour le 30 juin 88 c'est surtout pour ça que Dieu l'est suscité et donc ça a été vraiment le sommet de toute sa vie et donc les quelques années les deux ans et demi trois ans qui séparent ce sommet de sa vie de sa sainte mort sont les plus importants donc il ne faut surtout pas mettre entre parenthèses cette période au contraire lui donner peut-être plus d'importance que le reste en particulier pour tout ce qui touche au rapport avec Rome Mgr était instruit par une quinzaine d'années de relations avec Rome et il avait vu ce qui avait commencé à se passer dans certaines communautés il avait su une extractation entre Rome et le Barou au début 85 il a vu ce qui était passé pour Flavigny au début 85 et au début 86 donc cette période est la plus importante pour Mgr fin 2003 je termine comme ça de la petite chronologie fin 2003 la dérive on peut dire est de plus en plus rapide avec le nouveau supérieur donc le père Louis-Marie qui a été élu fin 2003 qui avait été totalement formé enfin formé entre guillemets il faut plutôt dire déformé par le père Basine c'était lui qui avait fait tous les cours et le père Louis-Marie était plus explicite que don Gérard sur un tas de sujets sur la question de la messe du consigne du nouveau code d'orcanon plus explicite il allait encore plus loin mais je dirais on pourrait dire qu'il y avait un peu la même différence entre don Gérard et le père Louis-Marie qu'entre Benoît XVI et le pape François pape François aujourd'hui il va plus loin il est plus clair que Benoît XVI mais il va dans le même sens il va dans le même sens c'est un fils spirituel de Benoît XVI et de Jean-Paul II et de Val VI et de Jean-Paul III c'est pour ça qu'il va tous les canoniser des uns après les autres enfin canoniser en polymère ça n'a aucune valeur il choque beaucoup plus par certains propos certains gestes mais c'est dans le même sens fondamentalement et pour le père Louis-Marie c'est un peu pareil quand Gérard avait ouvert un peu une porte il a continué à pousser sur la porte pour qu'elle s'ouvre en grand alors pour savoir comment ça se passe aujourd'hui au Barou il faut par exemple lire la lettre trimestrielle ça donne une idée des visites qu'elles rendent ou des visites qu'elles reçoivent il faut faire un petit tour dans la librairie il y a beaucoup de livres c'est une librairie assez grande il y a plein de livres il faut faire un petit tour pour voir un peu ce qui se vend ou ce qui ne se vend pas ça donne une idée je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails il faut voir comment est-ce qu'ils ont pris la véritéification après 10 mai de Jean-Paul II le 1er mai 2011 comment ils ont réagi à ça et comment bientôt ils vont se comporter au moment de la pseudo-organisation de Jean-Paul II je vous signale que sa fête elle est fixée au 22 octobre enfin déjà depuis la vérification elle est fixée au 22 octobre on peut penser enfin ça me paraît tout à fait probable que le 22 octobre 2014 bien au Barou chez les Pères et chez les Magnales ils chanteront la messe de Saint-Jean-Paul II c'est une férie il n'y a pas d'autre fête ils chanteront la messe de Saint-Jean-Paul II excusez-moi c'est à pleurer enfin vaut mieux en rire qu'en pleurer mais c'est terrible c'est terrible d'arriver là il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de publicité j'en ai vu moi-même sur place il y a pas mal de publicité pour les oeuvres et pour les retraites qui comportent le nouveau rite des retraites avec le nouveau rite ou bien des oeuvres qui sont organisées par des prêtres de nouveau rite c'est souvent qu'on va publicité comme ça j'en ai vu moi-même ma page chaleur je n'y retourne plus je n'y suis plus retourné sauf le jour des hôtes à dimanche mais autrement je n'y suis jamais retourné mais je vais une fois par an chez les sœurs puisque j'ai ma petite sœur donc là j'ai eu l'occasion de voir des prospectus de retraite prêchée par des prêtres de nouveau rite par exemple et puis une chose intéressante à savoir aussi c'est vraiment très frappant c'est le père Basile le père Basile c'est le théologien du Barou on peut dire c'est lui qui dirige tout le domaine de la doctrine là-bas et bien son dernier livre je pense que c'est le dernier son livre écrit fin 2011 porte sur le sujet de l'écuménisme selon le dernier concile la pique en deux et il y a une préface du cardinal Kasper le cardinal Kasper c'est un des pires dans les cardinaux pourtant le concours est difficile ça se bouge plus le portillon mais c'est un des pires c'est peut-être celui qui est le pire parmi tous les cardinaux et donc il y a une préface du cardinal Kasper et j'ai regardé ce matin même puisque je viens de me procurer l'ouvrage enfin je ne l'ai pas acheté on me l'a prêté je le rends je ne l'ai pas chez moi mais je viens ce matin de le parcourir et j'ai lu la préface du cardinal Kasper et la conclusion du père Basile le cardinal Kasper dans sa préface dit en particulier que dans les principes du concile sur l'écuménisme et dans la pratique post-conciliaire de l'écuménisme il n'y a aucune rupture avec la doctrine catholique traditionnelle le père Basile dans sa conclusion reprend à peu près les mêmes termes il dit exactement une chose en substance il n'y a pas de rupture il y a bien eu certaines personnes qui ont fait des choses sans l'accord de Rome des évêques qui ont été trop loin mais il n'y a pas de rupture de la part du pape et des évêques qui ont vu au pape il n'y a pas de rupture avec la doctrine du cardinal alors c'est un des points les plus graves dans le concile dans le concile et dans la pratique post-conciliaire voilà où on en arrive on peut se demander comment c'est possible d'aller si loin je crois qu'il y a un aveuglement de plus en plus grand c'est ça le problème un aveuglement de plus en plus grand et quand on commence à lâcher sur un coin ça peut aller très loin ça peut aller très loin c'est très difficile de se reprendre de s'arrêter on est sur une pente glissante et c'est très difficile de remonter on voit de moins en moins clairement qu'on est sur la pente on descend vers le gouffre c'est très difficile de s'arrêter je dirais excusez-moi cette comparaison mais quand il y a des infidélités graves dans un ménage en général ça ne vient pas tout de suite du jour au lendemain c'est souvent des petites choses d'abord des petites infidélités dans sa pensée et puis ça peut se terminer mal c'est pareil quand on commence à lâcher sur des petits points à faire des concessions sur des détails et petit à petit si on ne se ressaisit pas ça peut aller très loin donc il faut vraiment être prudent être vigilant pour éviter justement une dérive de cette sorte je voudrais continuer toujours sur cette dérive en parlant de quelques éléments donc là j'arrête la chronologie je dois prendre plus généralement quelques éléments qui ont contribué au changement des états d'esprit de la communauté d'abord l'influence interne spécialement le rôle du supérieur de Mont-Gérard ce n'est pas du tout dans un étude critique mais pour dire un peu comment ça se passe quand un supérieur veut se rallier cet exemple du Barou montre qu'il peut préparer en fait ces sujets pour les entraîner dans ce sens même si beaucoup sont opposés parce qu'au départ on n'avait pas envie de se rallier la plupart la plupart n'avaient pas envie de ça mais quand un supérieur a envie de le faire il peut conditionner son monde pour l'entraîner dans ce sens là il y a différentes manières de s'y prendre ce n'est pas forcément conscient je n'accuse pas de Mont-Gérard d'avoir fait ceci je dis simplement ce que j'ai constaté et ce qui explique pourquoi la communauté dans son ensemble a suivi Mont-Gérard il y a l'intrage des informations d'abord je vous ai dit tout à l'heure un des revues qui n'était plus mise à disposition de la communauté qui était remplacée par d'autres l'intrage de l'information puis la façon de présenter les choses la façon dont on nous parlait des nouvelles de la fraternité de temps en temps on nous disait un petit mot mais il fallait voir comment c'était présenté ensuite le supérieur parfois emploie un double langage pour faire plaisir à tout le monde il s'adapte à son interlocuteur son éditoire il se fait dur avec les durs et mou avec les mous un père qui vient se plaindre dans un exemple mon père je suis inquiet mais qu'est-ce qui se passe là il le rassure en disant oui je vous comprends je suis avec vous je fais attention je surveille et puis un père qui trouve que ça va pas assez vite il lui dit mais soyez patient on avance mais il faut y aller doucement et il s'adapte à ses interlocuteurs ce n'est que ce double langage ça peut aller parfois jusqu'à une forme de mensonge ça j'ai eu un témoignage très très précis je n'ai pas le temps de le raconter maintenant on se demanderait d'expliquer les circonstances et là c'était difficile d'appeler ça autrement que du mensonge ensuite le supérieur rassure ceux qui sont inquiets c'était le plus inquiet on peut dire dont Gérard me répétait souvent la communauté est en bonne santé soyez calme ne vous inquiétez pas la communauté est en bonne santé je le répéterai à chaque fois c'est pas vrai non pas la communauté est en bonne santé je lui disais tel père a dit cela tel père est allé faire telle visite et non non il répétait à la communauté être en bonne santé il faut s'inquiéter on est solide on peut se permettre une certaine liberté parce qu'on est solide et ce n'était pas le cas ensuite le supérieur insiste sur le devoir de lui faire confiance on est dans un domaine prudentiel donc faire confiance au supérieur et puis se soumettre qu'il est quand même supérieur donc se soumettre à ses directives c'est des choses qui relèvent de lui les rapports avec l'homme ça relève du supérieur donc il faut lui faire confiance et puis même si même si on n'est pas bien d'accord on se soumet il est insiste là-dessus il rappelait aussi souvent le devoir de se sanctifier ce qui est évidemment très important et surtout dans un monastère on est là pour ça mais se sanctifier sans tenir compte de la crise alors que mon serment de la Toussaint à Drecourt j'ai essayé d'expliquer qu'on devait se sanctifier précisément dans la crise et même par la crise la crise est un moyen en quelque sorte de sanctifier à première vue c'est un obstacle mais Dieu change les obstacles en moyens et cette crise peut être un moyen de se sanctifier il faut en tenir compte on doit se sanctifier dans un contexte précis à une époque précise et donc on se sanctifie dans la crise et même par la crise d'une certaine manière donc là non il ne fallait pas tenir compte de ça il fallait se préoccuper d'être un mon moine de bien mener sa vie monastique et puis les questions qui touchent au gouvernement de la communauté il faut laisser du supérieur s'en occuper pas toucher à ce domaine ensuite le supérieur déplace certains problèmes il dit par exemple qu'il y a tellement de choses qui vont mal dans le monde en France en l'église que bon il ne faut pas trop s'attarder à des petites querelles sur les détails il faut avoir un horizon plus large plus vaste et puis alors il ne profite pas forcément du tout d'une manière consciente mais il ne profite du fait que les frères lui font confiance qu'ils sont attachés à sa personne et c'est sûr que beaucoup ne pouvaient pas penser ne pouvaient pas se douter que Jean-Gérard pourrait faire fausse route ce n'était pas concevable donc il y a un attachement à la personne et le supérieur de manière pas forcément consciente il profite de cet attachement et d'où l'importance je tiens à le souligner c'est très important d'être attaché au principe jusqu'aux personnes les principes ne changent pas les personnes peuvent changer et les personnes changent de fait et donc on peut se relever des défaillances d'une personne même des défaillances graves on peut se relever des défaillances d'une personne mais on ne se relève pas du sacrifice des principes ça c'est une parole de Mgr Freppel qu'il faut inscrire dans vos mémoires et vos intelligences et comprendre ce principe on ne se relève jamais du sacrifice des principes ensuite le supérieur peut donner mauvaise conscience à ceux qui résistent à l'orientation qu'il veut donner il leur reproche de troubler la communauté il fait comme si si le trouble ne venait pas des actes et des paroles du supérieur qui de fait sont un motif réel de trouble mais comme si ça venait de ceux qui s'en inquiètent donc il leur reproche de troubler la communauté et puis une chose qui revenait souvent il faut garder le sens de l'église attention si on reste trop crispé vis-à-vis de Rome on risque de perdre le sens de l'église et puis il y a le danger du schisme et du cédé-vacantisme cédé-vacantisme on en entend souvent parler aujourd'hui aussi c'est un épouvantail mais donc on nous parlait souvent de ça du danger de perdre le sens de l'église du cédé-vacantisme non pas trop tout au début mais sinon par la suite il n'y a plus besoin de parler ça mais surtout de perdre le sens de l'église et alors ce qui est intéressant c'est de voir comment la communauté se comportait face à cette attitude du supérieur pour beaucoup pour la plupart il fallait faire confiance parce que c'était une chef tout simplement il a les grâces d'état les grâces d'état donc c'est une chef il faut faire confiance sans se poser de questions et puis si on se pose des questions si on n'est pas tout à fait d'accord sur certains points il ne faut pas faire de mauvais esprit il faut essayer de préserver l'unité de la communauté et l'unité même si on ne le disait pas comme ça l'unité en fait devenait plus importante que la vérité et quand on met l'unité au-dessus de la vérité on perd les deux on perd la vérité et on perd l'unité aussi et c'est ce qui s'est passé pour réciter l'exemple précis d'un des pères du monastère qui avait une place importante il n'était pas d'accord du tout pour ce qui est de la consélébration dans le nouveau rite mais il ne voulait pas critiquer son supérieur pas critiquer dans Gérard donc en fait il voulait garder le bon principe pas de compromission avec la donnée honneste il voulait garder son attachement à une personne qui contredissait ce principe et donc il a fini par céder par accepter de consélébrer le nouveau rite et il avait juré qu'il ne le ferait jamais il a accepté au moins une fois de consélébrer je ne sais pas si il y a eu d'autres fois ensuite au moins une fois il l'a fait et c'est le cas de presque tous les pères je pense que deux ou trois ne l'ont jamais fait ils ne voudraient jamais le faire mais la plupart l'ont déjà fait et puis en plus il ne suffisait pas de ne jamais le faire il fallait aussi protester contre ceux qui le faisaient et c'est une des raisons aussi de mon départ c'est que je ne supportais plus de voir en particulier un des pères qui avait été ordonné en avant que moi à Écône le 27 juin 86 par l'ancien LFR qui consélébrait à tour de bras ce serait beaucoup dire mais enfin souvent il profitait de toutes les occasions pour sortir pour le faire donc ça je ne supportais pas et j'ai trouvé le besoin de le dire non seulement il n'était pas question de le faire moi-même jamais on n'aurait osé de me le demander mais en plus j'estimais que je ne pouvais pas continuer dans une communauté où c'était devenu une chose normale sinon courante du moins normale et puis dans ce genre de situation en fait le supérieur ne vous demande pas forcément d'être d'accord avec lui sur toute la ligne il vous demande simplement de vous taire si vous n'êtes pas d'accord sur les réticences des réserves il faut vous taire et donc à ce moment-là ça lui permet si effectivement on se tait ça lui permet de continuer dans le sens dans lequel il veut avancer sans obstacle et puis celui qui se tait à force de se tait de ne plus dire ses convictions il finit par les perdre tout doucement peut-être il finit par les perdre et il accepte de faire un premier pas et ensuite que ce premier pas n'y coûte voilà alors maintenant on a vu donc pour ce qui est de l'intérieur de la communauté maintenant il faut dire quelques mots aussi d'une autre sorte d'influence qui peut jouer de l'extérieur ce que Mgr Fèvre rappelait très justement la contamination il me parlait souvent de ça vous laissez attention faites attention vous risquez d'être contaminé je me souviens que Don Gérard citait souvent ça en se moquant Mgr Fèvre 48 j'en souffrais beaucoup c'était très juste c'est un phénomène fatal à partir du moment il y a une reconnaissance canonique les contacts se multiplient avec des prêtres avec des fidèles des prêtres des évêques des cardinaux même de l'église conciliaire ça fait une sorte d'osmose direct qui fait perdre son identité peu à peu dans un premier temps on veut montrer qu'on est tradit mais qu'on est gentil on peut être à la fois tradit et gentil et en fait petit à petit on devient de moins en moins tradit et de plus en plus gentil c'est ce qui s'est passé c'est exactement ce qui s'est passé et ça se voyait bien dans la lettre aux amis au fur et à mesure c'était de moins en moins tradit et de plus en plus gentil bon puis il y avait certaines visites qu'on recevait le père Laurentin s'est dit quelque chose sans doute ce nom était plaisant le père Laurentin c'était vraiment pas quelqu'un de tradition mais il est venu souvent faire des conférences au Barou j'ai assisté à la première puis les autres se desséchaient mais il venait assez souvent faire des conférences le père J tout à l'heure j'ai cité ce nom J-G-Y qui est mort maintenant si j'ai le père J le père J qui a été vraiment un des pires pour la démolition de la messe un des pires et bien il a fait au moins une fois une conférence au novice ça c'était scandaleux au moins une fois une conférence spirituelle au novice peut-être plusieurs fois mais au moins je suis sûr bon puis il y avait des visites aussi que l'on rendait à d'autres communautés par exemple il y avait souvent des sessions de scélériers d'autoliers de jardiniers d'infirmiers etc. de cuisiniers un peu toutes les fonctions donc ça faisait des sessions on allait dans un autre monastère on passait quelques jours et puis donc participation parfois aux offices en français à la nouvelle messe concélébration éventuellement c'était un père puis pour un frère ben voilà il se passait une semaine il assistait à la nouvelle messe il communiait à la nouvelle messe pendant une semaine sans problème pour les soeurs ça a été même des séjours beaucoup plus longs il y en a qui ont été très fatiguées qui ont dû passer trois mois ou six mois dans une communauté amie et puis qui ont pendant tout ce temps là ont assisté à la nouvelle messe sans problème voilà le dernier point qui montre le changement d'état d'esprit de la communauté c'est le fait que l'on cesse de combattre la cessation du combat ça c'était très très frappant au fur et à mesure en fait pourquoi on a cessé de combattre tout simplement parce qu'on considérait qu'il n'y avait plus d'ennemis il n'y avait pas d'église conciliaire alors que nous savons nous qu'il y avait une église conciliaire Mgr Tissier nous a donné une définition au serment de l'aménage de Pentecôte il dit que l'église conciliaire c'est une secte qui occupe l'église catholique bon sincèrement il m'a sorti ça c'était très très fort donc pour le Baroub il n'y avait plus d'église conciliaire et donc il n'y avait pas besoin de combattre puisqu'il n'y avait plus de réel ennemi en 88 pourtant Mgr Tissier prétendait que le combat allait continuer même qu'on allait combattre au mieux en étant à l'intérieur de l'église visible avec cette confusion entre l'église visible l'église officielle l'église catholique c'est pas très clair et donc il prétendait qu'on pourrait combattre au mieux à l'intérieur et à ce sujet Mgr Lefebvre avait dit juste après en 88 et il disait que c'était une totale illusion et cette phrase qu'il aimait bien redire ce ne sont pas les sujets qui font des supérieurs mais les supérieurs qui font des inférieurs alors je vous avais cité tout à l'heure deux conditions données par Montgérard en 88 dans sa déclaration fameuse déclaration du 18 août donc voyons un peu ce que c'est devenu la première condition c'était qu'un accord avec Rome ne jette pas de discrédit sur la personne de Mgr Lefebvre en réalité il y a eu des critiques et des moqueries de plus en plus fréquentes ça, ça m'avait beaucoup frappé et beaucoup peiné de plus en plus il y avait des critiques et même des moqueries à son sujet et puis on combattait en fait le moins souvent possible les progressistes et au contraire on critiquait de plus en plus les différentes communautés de la tradition la fraternité ou les communautés amies et même on en venait à critiquer certains prêtres de Saint-Pierre qui gardaient trop l'esprit de la fraternité Saint-Divis c'était devenu presque des amis pour le Barou la deuxième condition c'est ça le plus important la deuxième condition qui comportait les deux parties donc je reviens brièvement sur chacune de ces deux parties la première c'est que nulle contrepartie doctrinale ou liturgique ne soit exigée de nous que nulle contrepartie doctrinale ou liturgique ne soit exigée de nous en fait Rome n'a pas eu besoin de demander ces contreparties elles ont été données pratiquement de nous-mêmes dès le départ ça s'est fait tout seul il n'a pas eu besoin que Rome exige une contrepartie ça s'est fait tout seul et ça s'est fait en particulier par le fait que dès le départ il y avait l'acceptation du nouveau code de droit canon ça faisait partie des conditions d'accepter le nouveau code de droit canon et ensuite longtemps après on en tirait toutes les conséquences en particulier 10 11 ans après en 1999 lorsqu'on a commencé à parler davantage du problème de la concélébration que les pères du barou de passage dans d'autres communautés pouvaient être amenés à concélébrer à ce moment-là le père Basile nous expliquait que dans un canon du code de 93 le canon 902 il est précisé qu'on n'a pas le droit d'interdire un prêtre de concélébrer on n'a pas le droit d'obliger un prêtre à concélébrer mais on n'a pas le droit à tirer les conséquences il faut accepter ce canon-là qui dit qu'on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de concélébrer et puis on a fait ça pour plein d'autres choses face à un exemple et la deuxième partie de cette deuxième condition c'est que nul silence ne soit imposé à notre prédication antimoderniste que nul silence ne soit imposé à notre prédication antimoderniste et en fait Rome n'a pas eu besoin de nous forcer au silence ça s'est fait tout seul dans un premier temps on pensait bien encore qu'il y avait des erreurs et des scandales on ne disait pas du jour au lendemain tout était parfait des erreurs et des scandales et petit à petit au lieu des nulancés on en est venu à justifier ces erreurs et ces scandales et c'est en particulier le plus frappant c'est les 3000 pages de la thèse du père Basile sur la liberté religieuse il y avait une thèse de 3000 pages c'est élu c'est un drôle de pinceau une thèse de 3000 pages pour essayer de montrer que l'université religieuse de Vatican II est en continuité avec le magistère précédent ça présente des aspects nouveaux mais que en réalité ça s'est appliqué à d'autres domaines puisque c'est l'exemple que je citais de son dernier livre avant de conclure je voudrais souligner qu'une des conséquences de cette dérive du Barou ça a été le départ d'un certain nombre de membres de la communauté de pères ou de frères cette fois-ci pas des prêtres qui refusaient la dérive de la communauté mais des prêtres qui voulaient aller encore plus loin ou qui ont été chamboulés par tout cela et qui ont fini par partir dans l'impure il y a eu plusieurs prêtres qui ont quitté le Barou pour s'insérer encore plus dans l'église conciliaire pour passer au diocèse et puis d'autres au contraire qui sont partis dans la nature comme on dit c'est-à-dire des naufrages très tristes donc je passe mais il y a eu quand même pas mal qui sont partis comme ça et je pense que ça s'explique en bonne partie il y a différentes causes mais en bonne partie parce que quand une communauté perd son identité quand elle se remet en cause dans ses fondements les plus sacrés et bien les individus de cette communauté risquent aussi de perdre leur identité et de remettre en cause des choses les plus sacrées comme leur vocation sa sorte totale ou religieuse et c'est ce qui s'est passé pour plusieurs ça c'est extrêmement triste et je pense que Don Gérard objectivement a une responsabilité très lourde dans ce domaine quelle que soit la responsabilité bien sûr personnelle aussi des pères et des frères qui sont partis voilà alors comme conclusion je disais c'est cette petite phrase de Saint Paul que celui qui est debout prenne garde n'a pas tombé après cette chute du barou il y en a eu pas mal d'autres scène de Campos en particulier qui a été très rapide très spectaculaire alors que le père Rifan devenu monseigneur Rifan était vraiment très sévère avec Don Gérard en 88 et bien il est tombé encore plus vite et encore plus bas on pourrait dire maintenant il me concernait la nouvelle messe il était au Gélogie aux premières loges je ne sais pas si il a dansé avec les évêques je n'ai pas vu enfin c'est n'importe quoi bon donc il y a eu d'autres chutes comme Posse le Montpasteur etc et donc que celui qui est debout prenne garde n'a pas tombé il faut savoir qu'il y a quand même des points faibles j'ai parlé des points faibles au barou il y en a aujourd'hui dans la tradition il faut être lucide il y a des points faibles dans la tradition en particulier dans le domaine de la doctrine puisque c'est ça le principal point faible au barou en 88 et c'est vrai que ces deux dernières années on a senti certains flottements dans des domaines de doctrine donc il faut savoir que des points faibles il faut y remédier le plus vite possible parce que ça peut être très dangereux que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber alors comment ne pas tomber je conclue avec ça je dirais qu'il faut à la fois la volonté la lucidité et puis l'humilité c'est trois choses la volonté la lucidité l'humilité d'abord la volonté de rester fidèle coûte que coûte quelles que soient les difficultés les épreuves qui peuvent en résumé rester fidèle coûte que coûte continuer notre combat même si ça doit durer longtemps on ne sait pas si on en a encore pour dix ans vingt ans trente ans on ne sait pas il n'y a que Dieu qui le sait mais on doit continuer tant que les erreurs et les scandales persistent on doit continuer notre combat ce n'est pas le moment de baisser les armes pour résumer peut-être une formule simple à retenir pas de conciliation avec les conciliaires ce n'est pas possible on doit maintenir notre combat sinon on va passer à la moulinette comme les autres avant nous avec la volonté il faut la lucidité et pour rester lucide dans la situation actuelle il faut à la fois s'informer et puis se former il faut s'informer il faut savoir un petit peu ce qui se passe dans l'église dans la tradition etc s'informer mais aussi et surtout se former se former par des bonnes lectures s'informe pour une part du moins sur internet sans doute mais on se forme par la lecture on ne se forme pas sur internet on ne se forme pas en avant sur internet on se forme par la lecture donc c'est beaucoup plus important de se former que de s'informer même s'il faut les deux donc il faut passer plus de temps dans les bons livres que sur les bons sites très important passer plus de temps dans les bons livres que sur les bons sites parmi les bons livres qui peuvent nous aider pour nous former sur les principes et pour rester lucide vous avez le livre de la Bipi Vert un recueil de textes de Monseigneur Lefeb présenté par la Bipi Vert qui s'appelle Nos rapports avec Rome vous avez déjà entendu parler de ce livre vous l'avez peut-être lu vous-même je pense que ça aide bien pour comprendre les principes de notre combat les principes de Monseigneur Lefeb qui sont les nôtres et en particulier ça aide pour comprendre qu'il y a certains pièges certaines manœuvres de la part de Rome Monseigneur Lefeb disait en particulier propos de certains gestes de la part de Rome ceux qui semblent être une concession n'étant en réalité qu'une manœuvre et il le voyait très bien il faut le voir après lui quelquefois il y a des concessions qui sont plus des manœuvres que des concessions je dirais à ce propos qu'il ne faut pas voir trop rapidement que les excès du pape actuel le pape François qui choque beaucoup plus que ses prédécesseurs ça nous protège contre tout danger de se radier c'est une vue qui n'est pas totalement fausse mais qui me semble partielle parce que il y a d'autres personnes à Rome il n'y a pas que le pape François mais en particulier Monseigneur Pozzo qui a repris du service il y a quelques mois qui a été remis à la commission qui les a dit il y a quelques mois après un petit passage à ville il a été mis sur la touche quelques temps mais pas longtemps il a été remis à cette commission et puis le cardinal Hoyos qui vient de reprendre du service aussi alors ce temps même là le cardinal Hoyos c'est Monseigneur Pozzo ça ne peut être le sur nos gardes je pense il peut y avoir des démarches des pièges des manœuvres il faut faire attention donc la volonté la lucidité et puis je termine par l'humilité l'humilité en fait c'est d'être bien persuadé que nous ne sommes pas plus forts que les autres si d'autres sont tombés avant nous on pourrait bien tomber si une barouille est tombée la fraternité peut tomber les communautés et amis que nous connaissons peuvent tomber il ne faut pas croire qu'on est plus fort que les autres on a des points faibles nous aussi et donc il faut demander l'humilité c'est de demander tous les jours la grâce d'être fidèle ce n'est pas quelque chose que nous pourrons faire par nos propres forces il faut demander toujours la grâce de cette fidélité et je pense qu'il faut spécialement la demander à la Sainte Vierge celle qu'on appelle dans l'Indanie la Vierge Fidèle et on peut lui donner le beau titre que je l'ai invoqué au début de cette conférence le titre de Notre-Dame de Fidélité il faut lui demander de nous aider à rester fidèle coûte que coûte dans tous les domaines dans tous les détails c'est parti de M. par de M. Sous-titrage FR ?